Donc débrief épisode 4 Enfin débrief react Je vais passer l'intro Je regarde juste la fin de la musique Pour voir si il y a un truc que j'avais zappé Mais j'ai pas l'impression Mais c'est le roi de Bontan Non Ils ont fait de la merde dans la série de basses C'est pour ça qu'ils ont pas changé le trailer Non la déception ultime Ah moi je pensais que c'était un trailer C'était à part putain Ils ont fait de la merde jusqu'au bout Pour la déesse sacrée Moi je pensais qu'ils avaient fait un trailer Et qu'ils avaient fait de la merde dans le trailer Et qu'il y avait la déesse sacrée Alors qu'elle aurait pas dû être là Et du coup je m'étais dit Oh bah c'est pas grave ils refont le trailer Et ils gomment en gros la déesse sacrée Mais en fait non ils peuvent pas Parce qu'il est dans l'épisode Et ça a été diffusé Donc pour rappel Il n'y a pas la déesse sacrée au début Il n'y a pas la déesse sacrée au début Il n'y a que 10 dieux Et il n'y a pas sacrée par Pandawa Oh putain la loose Donc ça c'est le trailer en gros Et donc on voit les dieux en gros Ils passent leur temps Et la déesse elle se fait yèche Elle se casse Elle va rencontrer Le grand dragon Ils vont tomber amoureux Et dans une danse d'amour Ils vont naître En premier temps Bah techniquement Normalement c'est même l'univers qui naît Non ? Je me souviens plus Ce qui est bizarre C'est qu'on voit des planètes Donc est-ce que c'est pas Leur deuxième danse ici ? En fait finalement Je pense que oui C'est leur deuxième danse Et de leur deuxième danse Il naît Les Voilà Les oeufs Elliot Trap En fait c'est ça qu'on voit dans le trailer J'étais en mode Ouais C'est la première danse Mais en fait non Parce que je crois que C'est bien précisé Normalement il y a deux danses Et là on va revoir ma vidéo Parce que ça fait très longtemps là Mais hop L'histoire du Krosmos S'est offre de jour en jour Et même si Ankama Avait fait par le passé Une frise chronologique Dans une prochaine vidéo S'il n'y a aucune date De la création du Krosmos On sait toutefois Comment il est né Ou du moins Tout se s'accorde Sur une seule et même légende Au début il n'y avait rien Mais deux entités La grande déesse Eliatrope Incarnation du Wakfu Et le grand dragon Incarnation du Stasis Se mirent à danser ensemble De leur première danse Naki le Krosmos L'oeuf univers Et de leur seconde Les Dofus Ouais voilà Donc c'est bien ça Donc en fait c'est Ce qu'on voit dans le trailer C'est la deuxième danse C'est savoir si c'est resté canon On est d'accord Mais théoriquement Avec les infos qu'on a Ce qu'on voit ici C'est la deuxième danse Parce qu'il y a déjà l'univers On voit les planètes Par contre on voit également Que elle elle pose les oeufs Sur une planète Et que la planète Elle crée un système solaire En fait Et maintenant regarde Ouais si c'est ça Un peu chelou Mais ouais Elle crée un système On dirait Parce qu'il y a déjà des planètes Et là c'est le moment Où les dieux du coup Se rebellent Pourquoi on sait pas Parce qu'ils sont avides De plus de pouvoir peut-être Sûrement Et putain Et là l'erreur Elle est ouf quoi Franchement Leur erreur Elle est terrible Moi je trouve D'avoir laissé sa crieur Putain ça Je comprends même pas Que ça a pas été vu Putain Et en fait C'est elle qui s'enfuit Et elle arrive Ici Et donc là C'est C'est le monde Des nécromes En fait finalement Et en fait A peine elle arrive Qu'elle se fait capturer Et là c'est ça Que je comprends pas déjà Dans cette scène En fait il se passe quoi Elle essaie de les corrompre Enfin de les corrompre De les ranger à Ou de les bénir Enfin on peut appeler ça Comme on veut Mais de les soumettre quoi Tu vois Et après on voit ça Donc t'as un nécrom Il l'emprisonne On voit une sorte de pièce Mais bon ça peut être Juste une prison finalement Et en gros Bon bah elle se bat avec C'est un peu ça La représentation finalement Elle se bat avec Et là c'est bizarre Tu vois Il y a l'espèce de C'est son wakfu Ah ou alors Il se sert de son wakfu Pour faire quelque chose Et là il y a ce fameux moment Donc en fait On est pas dans la choucroute En fait c'est peut-être Juste Nora qui arrive Et qui la trouve en fait Finalement Bah Evo on avait On avait compris ça Depuis le trailer Non mais ça T'as plusieurs interprétations C'est soit juste Tu vois Elle Elle essaie de se débattre Et c'est un conflit en fait Tu vois le fait que lui La serre Et que tu vois Des larmes couler Ou alors Tu peux l'interpréter D'une autre façon C'est qu'il utilise sa force Pour faire quelque chose Tu vois Il utilise son wakfu Tu peux l'interpréter De plusieurs façons Tu vois Surtout que là regarde Elle se libère assez facilement De son emprise finalement Ils ont l'air de se servir Du wakfu pour vivre Bah techniquement Ils vivaient avant Tu vois Donc pour devenir plus puissant Oui Il y a un truc Tu vois Mais vivre non Et là en fait Je me dis C'est peut-être Nora finalement Parce que Nora elle a dit Bah je te cherchais partout Mais pourquoi Pourquoi ça la libérerait quoi Ça c'était tout aussi dans le trailer Je crois qu'on voyait On voyait Hugo dans le trailer On voyait cette scène Ça on la voyait pas Ah si si Et après on voyait la main Il y a un écrome Derrière l'épaule de Nora Ici La musique elle est trop stylée Voilà ici C'est très bien C'est pas un écrome Et si tu réfléchis un peu A ses actions Et aux effets Qu'elles ont eu sur ce monde Alors tu comprendras Qu'il ne mérite pas Ta tendresse Ouah la vache Ok C'est son dragon Son frère dragon Je remets le filtre Elle a tellement souffert Nora Notre mère n'est vraiment qu'amour Elle n'éprouve aucune haine Aucune rancœur Ni jalousie Ni colère Elle est si belle Si pure Et d'avoir dormi près d'elle M'a rendu toutes mes forces Se reposer dans ces boucles nébuleuses Nous permet de nous ressourcer Nora Si tu savais Et comme je suis heureux De vous avoir tous retrouvés Je te comprends Petit frère J'ai moi même attendu Ce moment très longtemps Et là Est-ce qu'elle lui ment Finalement tu vois Attends attends Il y a un petit truc Sur la moto nouvelle Je suis chiant Mais bon Sinon je le ferai pas Si ça servira à rien Il y a un petit truc Sur la moto nouvelle Il y a un petit cœur C'est Arpagon plus Ruel Je l'ai pas vu C'était un A Ouais c'est ça Ah putain il a barré le A MDR On voit le cœur là Avec Arpagon plus Ruel Et il a barré le A Ça c'est du Wakfu dedans Là on voit du kit bleu Je me demande si c'est pas du Wakfu Ou une sorte d'essence Mais C'est peut-être de l'eau C'est peut-être de l'eau dans la moto Ah Ah mince J'ai plus de son Allo ? Bah alors ? Ah il le connait le bâtard C'est barré Ils ont changé la voix de Ruel C'est plus le même acteur non ? C'est même pas une question C'est sûr en fait Parce que normalement il a une voix comme ça Ruel Et là il a pas du tout la voix Ils ont changé d'acteur c'est sûr C'est à dire qu'il n'est pas décédé Il faut que tu viennes manger quelque chose petite soeur Tu t'es assez puni comme ça Laisse-moi Arpon On ne s'est jamais vraiment très bien entendu tous les deux Je fais la même réflexion Enfin non je sais Je suis roi maintenant Je peux arrêter de me mentir J'ai toujours été jaloux Jaloux de ta relation avec notre père Mais c'est sûr c'est pas lui hein Tu as toujours été sa préférée Sa petite fleur Tant que tu étais parmi nous C'est toujours toi qui le regardait Et c'est lorsque tu parcourais le monde Qu'il était le plus fier Même sur son lit de mort Il t'a réclamé sans cesse Tais-toi J'ai passé ma vie à ses côtés En vrai je me demande comment ça se passe pour l'essai d'Aconomer tu vois Il l'enterre et il y en a un petit pouce peut-être J'aurais tout donné pour qu'il me regarde Juste une fois comme il te regardait C'est beau Mais peu importe Il m'a formé pendant des années pour faire de moi son successeur Alors tu peux me croire Je vais tout faire pour ne pas le décevoir Et tu devrais penser de la même façon Il aurait détesté voir sa petite fleur se faner de cette façon au pied de son arbre tombe Tu le sais Oh c'est rigolo ça C'est une ref à la saison 1 je crois Armand enfin appréciable Heureusement qu'il soit appréciable à ce moment là J'aimerais que tu m'accompagnes à une assemblée à laquelle je suis convié J'imagine que ça concerne ses yeux On ne peut rien te cacher ce ret T'as un coup de potion de rappel et bim Alors potion de rappel qui ne fonctionne pas comme dans le jeu vidéo A noter Quoique Quoique je dis du caca puisqu'il existe des potions dans le jeu Qui te tp directement à des lieux précis Comme les potions de temple Donc pourquoi il n'existerait pas des potions pour se tp à des lieux précis Autres Juste on ne connait pas T'as des potions de coco Exactement J'étais mauvaise langue Joris Oh ils sont stylés les persos là Attends attends Ils sont trop stylés C'est des archétypes complets Joris J'adore Joris Il est trop fort Regardez Bam Double crat Un Xelor et un ennemi On en voit pas souvent des Xelor à part les méchants je trouve en plus Osamodas Ma reine C'est trop bizarre Mon roi Aurora Amalia Amalia En fait il part du principe Même mon père est sorti de sa grotte C'est trop bizarre Il part du principe Dans Wakfo en tout cas Que les peuples Ils vivent Tous séparés T'as l'impression T'as les Osamodas Ils ont l'air de vivre à part Les sadidas Ils vivent à part Et on a vu Des représentants Kras Donc t'imagines Qu'il y a un peuple Kras C'est trop bizarre Alors que normalement Alors après c'est peut-être que dans les grandes villes Mais Astrub Bonta Brakmar C'est des nations Et dans Dans chacune de ces nations Les représentants des dieux Enfin les disciples des dieux Ils sont tous mélangés Ici non T'as pas l'impression T'as l'impression qu'ils sont tous split C'est peut-être après le jeu vidéo Ouais C'est le gouverneur d'Astrub Ah Amakna Astrub Bonta Peut-être Alors c'est les couleurs d'Amakna Ah ou c'est Suffokia Sûrement Suffokia Et ma belle L'impératrice de Suffokia Je suis trop fort Je suis trop fort Et hop Brakmar Alors Brakmar c'est marrant Parce qu'on reconnait tout le temps Je vais bouger ma grosse tête Mais Brakmar déjà Ils ont une tête méchante Il y a des mecs à la faux derrière Et généralement Bon ils sont rouges Donc Donc voilà Brakmar Et Bonta Côte à côte Brakmar Pourtant il se déteste depuis des siècles Rien ne renforce plus l'amitié qu'un ennemi commun C'est vrai Souverain du monde des douze Je vous remercie tous pour votre présence Vous êtes nombreux à me connaître Et vous savez que je ne suis plus tout jeune C'est vrai qu'on a déjà vu en série Oui Mais je veux dire Là où Suffokia Tu vois Là où Suffokia Que tu dis Ouais on a déjà fait Brakmar Donc en soi tu les reconnais Oui mais oui mais non Parce que regarde Ce que je veux dire C'est que Brakmar Tu les reconnais d'un seul coup d'ail Parce que là Tu vois du jaune C'est la couleur d'Amakna Et Suffokia En soi Le violet Je suis même pas sûr que ce soit leur couleur principale Tu vois Je réfléchis Mais ah si je crois que dans Wackfool jeu Le violet c'est leur couleur principale Mais tu vois à côté ils ont mis quelqu'un en jaune Et franchement ça ça fait vraiment Amakna Ça fait la couleur d'Amakna Ah bah tiens regarde il est là C'est lance dur je crois là C'est Aziz Violé Ouais 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 Mais tu vois ils ont mis du jaune à côté C'est ça que je veux dire C'est qu'en fait quand tu vois ça Tu sais pas dire à 100% que c'est Que c'est Suffokia Mais si t'analyses oui Parce que là tu vois Des épaulettes Qui font penser à A une tenue D'un mec qui est sur un bateau Tu vois Et donc ça fait penser à Suffokia Tu vois ça fait capitaine de bateau Amiral ou quoi j'en sais rien Je connais pas les grades mais C'est la première fois de ma vie Que je vois un tel rassemblement Je ne vous apprends rien Ces yeux magiques se sont incrustés Dans les nuages de vos cités et royaumes Vous tous dirigeant du monde des douze Est assemblé ici D'un comme un accord Pour obtenir des réponses à vos questions Et je crois qu'il est plus que temps d'en avoir Comment on va réagir à DS Qu'ils sont pathétiques Même si nos intentions ne sont pas mauvaises C'est normal qu'ils se posent des questions Oui Nos intentions Hugo ? Il me semble que tu as vite adhéré à la cause Hugo a raison Nous devons au moins nous présenter Allons leur rendre visite Mais non Mère Ce n'est pas une bonne idée que Kilby nous accompagne Il a laissé de mauvais souvenirs à beaucoup de personnes présentes en bas Sale petit morveux Chut Je rejoins ton frère sur ce point aussi Kilby Montrons nous sur notre meilleur jour J'adore la DS pour l'instant Ta présence apaisera les esprits Part devant et annonce moi comme il se doit mon fils J'essaierai de soigner mon entrée Et de rassurer nos interlocuteurs Je me pose plein de questions là pour le moment dans la série Tu te dis est-ce que elle se fait manipuler Est-ce qu'elle est sous l'influence sur des nécromes Ou est-ce qu'elle est vraiment elle Tu vois c'est vraiment C'est une reine à mon temps ? Ce sortilège qui obscurcit nos ciels En êtes-vous responsable ? Non excellence Il s'agit de ma mère La DS Eliatrope Une DS ? Impossible Oh c'est qui eux ? C'est hyper intéressant là pour le coup Je trouve que c'est Alors lui franchement le Xelor Il est trop badass Attendez je vous enlève le filtre Paf Il y a le Xelor qui est juste là Voilà là Ici Il est vraiment trop badass Moi je trouve que c'est vraiment hyper stylé de fou Alors c'est marrant tu vois T'as encore une Eniripsa et tout Donc séparation entre les disciples Et là ça c'est upper mage Ça doit être upper mage Là on voit un mec Je me demande si c'est pas un Ekaflip Mais je suis pas sûr du tout Parce qu'en fait t'es trop loin pour voir ce que c'est C'est l'accoutrement de quelqu'un Qui sera à Pandala Mais C'est un peu raciste de dire ça Là j'arrive pas à voir ce que c'est non plus Peut-être un sac rieur Ouais c'est des tatouages sur son bras C'est un sac rieur Hugo Tu devrais amener doucement les choses Les personnes présentes ici sont plutôt tendues Ma mère m'a demandé d'annoncer sa venue maître Joris Et c'est ce que j'essaye de faire Reine et roi du monde Je vous présente ma mère La déesse Eliatrope Ah ouais elle arrivait toi Hello Est-ce que de mémoire d'hommes des dieux se sont déjà présentés devant des humains Et surtout Est-ce que les humains s'en sont souvenus Parce qu'alors là c'est genre la révolution tu vois Alors mise à part devant des demi-dieux Parce que les demi-dieux tu peux forcément dire Bah ouais ma mère j'ai déjà vu Dans les quêtes les mangas Ouais mais dans les quêtes ça compte pas Parce que c'est nous C'est le joueur Moi je te parle devant des séries Et donc là je te parle bien Qu'un dieu il vient chez eux Pas toi qui vas dans une dimension divine Parce que oui ça c'est déjà fait Mais est-ce que T'as déjà eu des dieux Et je pense pas Je pense que justement c'est un interdit D'ailleurs Mais Quoi que non en fait dans les mangas C'est vrai que Yop il descend mais c'est pour combattre son fils Et dans l'horreur poupre Dans les séries Gougou Ouais mais Goultar dit C'est pas Goultar ça compte pas C'est pas Yop Tristepin c'est un dieu Mais il sait pas qu'il est dieu Tu vois c'est des exceptions en fait Moi je te parle Est-ce que genre T'Akra qui est descendu de terre Comme ça et qui a fait Salut Tu vois c'est des exceptions tout ça Mais en fait je suis en train de me dire Je crois que dans l'horreur poupre Mais l'horreur poupre c'est tellement un bordel aussi Je crois que dans l'horreur poupre Y'a Xelor qui vient vraiment Mais je crois que de toute façon Il remonte le temps Ou une connerie comme ça Et du coup personne se souvient de lui Vraiment Je sais pas C'est présenté Mais ça compte pas Pour moi Tristepin c'est vraiment une exception Habitants de ce monde Vous semblez contrariés Dites-moi ce que je peux faire pour vous apaiser Ne prenez pas notre silence Je surveille Je suis un astral Mais je ne suis pas comme les autres Mes petits héliatropes vivent dans une dimension coupée du monde Depuis trop longtemps Bientôt Ils viendront s'installer ici Parmi vous Et je veux ce qu'il y a de mieux pour eux Ce qu'il y a de mieux ? Je veux créer un monde dénué de violence De maladie Et de famine Un monde où il fera bon vivre Je souhaite Un monde d'amour Et de tolérance En nous espionnant Et en nous privant De nos libertés De quelles libertés voulez-vous parler Oh la voix De celles qui vous permettent de faire la guerre De ravager et de souiller ce monde Hugo ça ne va pas bien se passer Déesse ou pas Nos dirigeants n'aiment pas qu'on leur fasse la leçon Écoutez-moi Vous vivez sur un monde merveilleux Que tous les jours vous maltraitez J'ai vu des planètes magnifiques s'éteindre A cause de ses habitants Ici rien n'est perçu Mais vous devez vous reprendre Mais de quoi est-ce que vous nous parlez Bon sang Cela fait des siècles Que nous nous passerons De vos bons conseils Et vous voudriez nous imposer vos horreurs Et par dessus tout Une mélisse composée de vos enfants Qui agiront comme bon leur semble Qu'est-ce que vous croyez vous autres Elle n'est pas venue nous rendre La vie plus simple C'est ni plus ni moins Qu'une prise de pouvoir Oui Oui Bonne ta nous vénérons tous les dieux Mais vous je ne vous connais pas Qui êtes-vous pour surgir ainsi Et nous dicter vos volontés Attention Reine de Bonne ta Alors surtout Un truc De fou C'est que Faut pas oublier que dans Wakfu Enfin dans Dofus Wakfu ce que tu veux Quasiment tous les habitants Vénèrent un dieu Je dis quasiment parce que On a des On a des Non en fait tous C'est parce que des fois C'est pas précisé Du coup t'as du mal à identifier Mais normalement Ils vénèrent tous un dieu Et du coup Là c'est quand même Un dieu qui arrive Et qui fait Ouais alors Bah finalement C'est moi qui commande Et donc Bah là Il n'y a pas que Les représentants Des 4 nations Il y a aussi les représentants De Pas les forges Pas les forges Ouais c'est vrai Mais les forges Je ne connais pas Donc du coup Et les upper matchs C'est pareil Ils vénèrent la brise Quadramental Mais est-ce que c'est vraiment Un dieu C'est ça Bah tu vois C'est ce qui en parle justement Mais du coup en fait Dans l'idée C'est que t'arrives Et tu fais Bah alors C'est moi qui commande T'as un dieu qui arrive Qui descend Et qui fait Bah c'est moi la chef Donc Bah Vos autres religions de merde Là Avec vos dieux Qui disent rien Finalement Vous pouvez arrêter De croire en eux Tu vois C'est un peu ça Ah il y a des upper mages Ah oui c'est vrai Qu'elle est une garde Rapprochée d'upper mages Et là elle fait rien Et là elle fait rien Ce serait trop bien On va rien faire Elle pleure Je ne suis pas Votre ennemi Ouah c'est trop bien Elle pleure et elle s'en va Psss brakmar ils ont rien fait Ils ont attendu Mais en fait là Quand il réfléchit A la scène Redis moi un peu Comment tu as terrassé Ce gros panda Dites franchement Je préférerais Continuer de reconstruire La maison Elle est cool Parce qu'en fait Elle se barre Alors qu'elle aurait Juste pu les exterminer Tu vois Mais elle est vraiment Bienveillante Non Elle paraît Comme bienveillante J'espère que je te fais Pas trop mal Pou J'ai beaucoup progressé Depuis notre affrontement Oh c'est bon Arrête de te l'avouer La technique du coup de tête C'est en ultime recours Petite soeur Il faut garder ça Pour les gros morceaux Quand tu affrontes Un type comme lui Le problème C'est sa force de frappe Oh c'est sûr Que je frappe fort Et contre les gros Qui tapent fort Tu sais où il faut frapper Il ne va pas taper les couilles Que te vise de moi Pimpin Je t'ai appris ça cent fois Alors Et Lely Face à un adversaire Qui a une grosse frappe Tu t'attaques à quelle partie De son corps Les jambes Les jambes C'est quoi le rapport Et t'as vraiment Les jambes Grimosse pas comme ça Bouge T'as à peine touché Et Lely C'est à ce moment là Que j'ai commencé à douter Sur la malagence de la DS Ah ouais ouais Pour l'instant Elle est vraiment représentée Comme Genre la pureté Mais c'est définitivement plus de mon âge C'est la loyale bon 100% quoi Elle se dit vas-y je regarde Je regarde partout Et si je vois une Une menace je l'enlève Mais en soit Elle tue pas Je vais chercher Kamasuta Vous vous installez avec Arpagon ? Non On ne s'installe pas avec Arpagon Elle m'a tout pris Ma fortune Elle me volait ma fortune Mais je vais la retrouver Cette traîtresse Et croyez moi Personne ne veut subir La colère de Ruel Ah la voix de Ruel C'est chelou Et j'ai du mal Après Quand t'as connu le perso Avec une voix Le fait qu'il change Le fait qu'il change de voix C'est bizarre Mais là c'est La voix elle est Elle est vraiment étrange Je crois C'est peut-être le plus puissant du roux Oui c'est vrai Putain il a une Tête le Le force de lance C'est qui le dieu des roublards C'est Sram Hop Il est chrome Euh attendez Je vais revenir sur la scène Ils sont où là Euh Hop Pas réellement de dieu La religion a été créée Par Will Smith et Raval Oui mais en soi C'est le dieu Sram Ok Ok Bon Attention quand tu cueilles les fruits Mon pilou Il faut que tu les prennes bien rouges Lorsqu'ils sont mûrs Qu'est-ce que ça change papy ? Renifle moi un peu le fruit Que tu viens de cueillir Sans celui-là maintenant Les fruits que tu cueilles Doivent avoir cette odeur D'accord papy Je crois que j'ai compris Il y a un necrome qui sort de terre Il pleure comme si Il était sûr que son papy allait mourir Tu sais Alors il va sûrement mourir Mais Il pourrait avoir le doute quand même Là il se dit Oh non Ah il est tout seul à défendre Ah oui d'accord Ah les necroms ils ont une gueule On dirait Ça serait pas inspiré des Des mobs dans Naruto là Tu sais Les Z-Sous blancs Ou je sais pas quoi Naruto J'ai abandonné Au bout d'un moment Ça m'a gavé Mais franchement quand on voit ça Ils sont tous pareils en blanc là Nécroms qui existent depuis le début De Cross Maga Mais j'en parlais tout à l'heure Je me disais Dans Waven Dans Waven On en jouait des nécroms Donc ça sort pas de nulle part C'est une idée qu'ils ont depuis longtemps Oh il invoque une ronce Il invoque un mob ronce C'est stylé Wouah Très amusant J'espère qu'il y en aura d'autres comme lui Ok Oh ça passe trop vite un épisode Wouah il n'en reste que deux là Oui